Madame la Marraine, professeur Antetaldia, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action Sociale, le président de l'Association Sénégalaise des Professionnels de Santé, Monsieur le représentant de l'OMS, Monsieur le directeur de l'UFR Santé et Développement Durable, Monsieur le directeur d'UFR et d'Institut, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur adjoint des UFR et d'Institut, Monsieur le chef du département d'UFR et d'Institut, Honorables invités, Chers étudiants, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Je voudrais, à l'entame de mes propos, vous dire ma satisfaction d'effectuer ma première sortie en tant que recteur de l'Université à l'Indiop, consacré à la cérémonie d'ouverture de la cinquième édition des Journées de Santé Publique. Je voudrais également témoigner de notre fierté d'accueillir à l'Université à l'Indiop cette cinquième édition des Journées de Santé Publique organisée par l'Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique, la région médicale de Djurbel, avec son ministère de Tudel et l'UFR Santé et Développement Durable de l'Université avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous nous réjouissons aussi d'accueillir à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de ces journées des autorités administratives et des autorités locales de la région de Djurbel, des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des représentants de l'Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique, des représentants de l'Université Cheikhane de Djurbel-Dakar, de l'Université Gaston-Bergier, de l'Université Ivader Tiam de Ties, de l'Université Assensèque de Zégué-Jor et de l'Université Elage Ibraï-Ményas et de l'ISED. Au nom de la communauté de l'Université Alunjoub et à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à toutes ces autorités et à tous ces représentants d'établissements et à l'ensemble des autres participants. Madame, Mademoiselle, Monsieur, la cinquième édition des Journées de Santé Publique s'inscrit dans un contexte de mise en œuvre de projets et stratégies pour l'atteinte des objectifs du développement durable, y compris en matière de santé, domaine dans lequel la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent occupe une place importante concernant les politiques publiques, comme le montre le plan Sénégal émergent. Le choix de l'Université Alunjoub d'organiser ce séminaire survient aussi dans le contexte de la mise en œuvre des réformes de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal, régie par les onze décisions présidentielles. La première directive de ces décisions consiste à réorienter l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles. Donc, en organisant ce séminaire, l'UAD s'inscrit aussi dans la dynamique de cette directive majeure pour la formation des scientifiques et des techniciens, dont les professionnels de santé publique ont envie d'en satisfaire la demande, notamment au niveau national. Le choix de l'UAD pour habiter ces journées de santé publique me paraît bien justifié. Pour l'illustration, l'Université Alunjoub est totalement orientée vers les thèmes. Autrement dit, nous avons une université de sciences, d'ingénierie et de technologie où le département de santé communautaire et le département de médecine occupent une place très importante. L'Université Alunjoub, qui est aussi une université relativement jeune, a besoin de ces genres d'activités, comme ce séminaire, pour renforcer ses programmes pédagogiques et son logique de chiffre à l'échelle nationale, voire internationale. En outre, étant une université placée dans une zone plurale et dans la partie centrale du pays où la croissance démographique est relativement importante, l'UAD présente des avantages comparatifs favorables pour accueillir ces journées de santé. Voilà autant d'éléments pouvant justifier la tenue à l'UAD de ce séminaire national, dont l'importance scientifique, pédagogique et sociale répond à une préoccupation majeure des universités ayant des établissements en sciences de la santé. La problématique de la pratique en plus de la théorie enseignée est l'objectif de ces journées, à savoir promouvoir les bonnes pratiques issues des preuves factuelles relatives à l'amélioration de la santé et la nutrition maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Cet objectif principal s'inscrit dans cette préoccupation de nos universités, qui est la pratique médicale, en vue de compléter, renforcer et réactualiser les théories. De par le partage des expériences et des pratiques, l'échange des expériences, l'identification des inégalités et des inéquités, la documentation des leçons apprises et la formulation des recommandations telles qu'énoncées dans les objectifs spécifiques de ce séminaire peut contribuer sans doute à l'amélioration de la santé et de la reproduction de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Particulièrement au Sénégal. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, Pour conclure, je remercie les initiateurs de ces journées de santé publique qui ont bien voulu porter leur choix sur notre université pour abriter ces journées et leur exprimer notre reconnaissance pour ce choix. Je félicite M. le directeur de l'UFR-SDD, professeur Ousseynouka, le personnel d'enseignement et de recherche, le personnel administratif technique et de service et les étudiants de cet UFR pour la réussite de l'organisation. Je remercie et félicite les membres du comité d'organisation et les membres du comité scientifique qui, sous la coordination des présidents de ces communautés, de ces comités, professeur Papa Galançon, professeur Aboul Aziz Ndiaï, ont su réussir les préparatifs et le bon déroulement illustré par ce beau déport. Je félicite la marraine de cette cinquième édition des journées de santé publique, professeur Antetaldia, pour le choix qui a été porté sur sa personne concernant ce parrainage. Un choix bien justifié et mérité au regard de son parcours académique et professionnel dont nous venons de suivre une partie en tant que chef de service de santé publique et de médecine préventue à l'ICAT. Directrice de l'institution santé et développement de cette université, coordonnatrice de la mise en place de l'UFR santé et développement durable, que nous félicitons, membre fondateur puis présidente de l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique et actuellement présidente du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. J'encourage enfin l'Association sénégalaise des professionnels de santé publique à perpétuer de telles activités, tout comme nous rassurons qu'elle peut compter sur l'Université Alumdiop. Tout en saluant la qualité des participants des ateliers et de l'encadrement, je souhaite que les travaux de la cinquième édition des Journées de santé publique connaissent vos francs succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.